5 Remèdes contre la tendinite du tendon d'Achille Tant pour prévenir que pour soulager la tendinite, il est fondamental que nous utilisions des chaussures adaptées à nos besoins, qui nous apportent le soutien que nous nécessitons, ou nous courons le risque d'aggraver notre condition. La tendinite du tendon d'Achille est due à une inflammation de cette partie-ci fragile de notre corps. C'est un problème qui peut nous handicaper gravement et nous faire souffrir. Au vu de sa position et de son importance dans notre corps, il est difficile de ne pas être gêné dans notre vie quotidienne si nous souffrons d'une tendinite à cet endroit. Nous ne pouvons que vous recommander de prendre du temps pour traiter ce problème. Si votre médecin vous demande de prendre quelques jours du repos, faites-le. S'il existe des procédures invasives qui permettent de lui rendre toute son agilité, le tendon d'Achille reste une zone très sensible qui n'apprécie guère les opérations chirurgicales. En plus de suivre les recommandations de votre médecin, vous pouvez avoir recours à l'un de ces remèdes contre la tendinite. 1. Appliquer la méthode RGCE La méthode RGCE est une technique qui se divise en quatre étapes et qui va vous permettre de rencontrer un soulagement rapide. Repos La tension constante à laquelle est soumise le pied est à la source de la tendinite. Voilà pourquoi vous devez faire davantage attention au temps et à l'effort que vous consacrez à la marche ou à la course. Dès que vous ressentez des douleurs, nous vous conseillons de tenter de réduire le stress et la tension auxquelles la zone est soumise, du moins pendant quelques jours. Après ce moment de repos, vous devriez vous sentir bien mieux. Glace La deuxième phase du traitement consiste à appliquer régulièrement des compresses de glace sur le tendon d'Achille. Cela va permettre de diminuer graduellement la température de la zone, pour réduire les inflammations et soulager les douleurs. Compression Appliquez une pression sur la zone du tendon d'Achille, notamment avant d'aller vous coucher. Assurez-vous de garder votre tendon dans une position stable et de lui procurer un support adéquat, pour éviter de lui appliquer toute pression additionnelle. Vous n'avez plus qu'à bander votre tendon ou à enfiler un bas de contention. Durant la journée, nous vous conseillons de porter les chaussures recommandées par votre médecin. Élévation En surlevant légèrement votre tendon, vous allez permettre de mieux faire circuler le sang dans la zone. Cela permettra de réduire la tension à laquelle il est soumis. Les vaisseaux sanguins et les capillaires qui le composent auront moins d'efforts à fournir. 2. Faites-vous un massage à l'huile de ricin L'huile de ricin est une grande alliée pour traiter et pour diminuer les douleurs provoquées par la tendinite, si vous l'appliquez sous la forme d'un massage. Grâce à sa teneur en acide ricinoléique, ces effets vont être immédiats. Au moment de réaliser le massage, soyez très prudent et commencez doucement, car cela peut être un peu douloureux au début. Une fois que vous avez réussi à détendre un peu votre talon, vous pouvez masser un peu plus fort, afin d'obtenir des effets plus importants. Une fois que vous avez terminé, couvrez la zone avec un bandage ou avec un bas de contention. 3. Arrêter de fumer Fumer est une habitude qui détériore gravement notre santé, notamment en termes de circulation sanguine. Si vous souffrez d'une tendinite au tendon d'Achille, arrêter de fumer peut vous permettre d'améliorer significativement votre processus de récupération. Abandonner cette mauvaise habitude n'est pas une tâche facile, nous sommes d'accord, mais si cela vous permet d'éviter de souffrir le martyr pendant des semaines, voire des mois, le jeu en vaut la chandelle. Si vous continuez de fumer, les médicaments que vous allez prendre et les massages que vous allez vous faire n'auront pas les effets escomptés. 4. Portez des chaussures adéquates La tendinite du talon d'Achille empêche les personnes qui en souffrent de marcher correctement. Mais ce n'est pas tout, si vous portez des chaussures inadaptées, vous allez aggraver votre condition. Pour éviter que cela ne se produise, il est important que vous portiez une paire de chaussures qui vous confèrent un appui suffisant. Évitez celles qui soumettent votre talon à une tension constante. Vous devez vous assurer qu'elles sont suffisamment douces sur les côtés et que leur semelle soit suffisamment épaisse pour apporter tout le confort dont vos pieds ont besoin. Si vous avez des doutes, demandez directement à votre médecin. Même si elles peuvent être un peu plus chères que des chaussures normales, les chaussures à semelles orthopédiques peuvent grandement contribuer à votre guérison. En les achetant, essayez-les durant quelques minutes pour voir comment vous vous sentez. Cela n'aurait aucun sens d'acheter des chaussures qui vous font mal, et ce même si elles sont plus belles ou moins chères. 5. Faites des étirements pour réchauffer votre tendon d'Achille Réaliser des étirements ne sert pas qu'à récupérer après une bonne session de sport. Il est nécessaire d'en faire chaque matin pour préparer notre corps à réaliser tous les efforts qu'il va devoir effectuer tout au long de la journée. Les crampes, les courbatures, les tensions et les tendinites qui apparaissent subitement dans n'importe quelle zone de notre corps ont pour origine une mauvaise préparation de notre organisme pour affronter les efforts et le stress quotidien. Pour éviter de souffrir d'une tendinite, il est nécessaire d'effectuer 10 à 15 minutes d'étirements par jour. Commencez petit à petit, sans forcer sur la zone. Certaines personnes accentuent leurs efforts lorsqu'elles ressentent une douleur, mais il vaut mieux éviter de solliciter trop la zone. La dernière chose que nous souhaitons est d'augmenter l'inflammation. Surveillez constamment votre tendinite Si les symptômes de votre tendinite ne s'atténuent pas ou que la douleur devient insupportable, consultez votre médecin aussi vite que possible. Ne rien faire, dans une telle situation, ne fera que compliquer le problème dont vous souffrez. Images principales, copyrightwikio.com